... On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Nous sommes encore une fois très heureux de nous retrouver aujourd'hui, un jeudi, pour célébrer notre messe dominicale. Et le dimanche, le Seigneur nous propose une très belle parabole qui, en fait, résume toute l'histoire du salut. Pour nous préparer à accueillir cette parole-là, nous allons demander au Seigneur de préparer nos cœurs, d'ouvrir les oreilles de notre cœur pour que nous redécouvrions toute notre histoire du salut, comment nous en sommes venus là, à entrer dans le royaume de Dieu. D'abord, regardons-nous nous-mêmes pour reconnaître nos limites, nos imperfections, et demandons-en pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde d'appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils humil, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Repends sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui m'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demandé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Issaël. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa dame. Mon ami avait l'aimé sur un couteau fertile. Il en retourna la terre, en retirant les caires, où il met un plan de craint. Au milieu, il bâtit un tour de garde et creusant aussi mon espoir. Il en attendait le beau de sa vie, mais elle ne donna que de mon amour. Et maintenant, habitant de Jérusalem, homme de Jérusalem, soyez donc juges entre moi et ma vie. Pour aller chercher ma vie, plus que je vivais, j'attendais de vous laisser. Pourquoi attendez-vous de mourir? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vie. Enlever la sacrature pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une lèche à son mur pour qu'elle soit piétinée. Je ferai une menthe désolée. Elle ne sera ni tarée, ni sacrée. Il y poussera des émines et des ronces. J'interdiserai mon image et t'appeler la famille. La vie du Seigneur, on y va, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Judas. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les crimes. Parole du Seigneur. Au revoir, Jésus. Pour l'option, la vie du Seigneur et du Mal, c'est la maison d'Israël. La vie du Seigneur et du Mal, c'est la maison d'Israël. La vie que tu as prise à l'égide, tu la replantes en chassant les nations. La vie du Seigneur et du Mal, c'est la maison d'Israël. La vie du Seigneur et du Mal, c'est la maison d'Israël. La vie du Seigneur et du Mal, c'est la maison d'Israël. La vie du Seigneur et du Mal, c'est la maison d'Israël. La vie du Seigneur et du Mal, c'est la maison d'Israël. gardera le cœur de la croix sainte dans le Christ Jésus. Enfin, il y a une sœur, tout ce qui est vrai et non, tout ce qui est juste et plus lui, tout ce qui est disé d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle le reçu et qui dirait des éloches, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez à prier est le sur. Ceux que vous avez eus et entendu de moi, mettez-le en place. Et le Dieu de la paix sera à l'État. Parole au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond, « C'est misérable, il les fera périr misérablement. » « Il lui aura la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? » La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. « Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole du Seigneur. Mes chères sœurs, mes chers frères, le thème de la vigne est très présent dans la Bible, dans les Écritures. Et la première lecture nous révèle exactement ce que signifiait l'image de la vigne. Il dit, « La vigne, c'est la maison d'Israël, c'est le peuple d'Israël. » Et en partant de la première lecture, qui est comme reprise dans l'Évangile d'aujourd'hui, on peut retenir une chose. C'est que le propriétaire de la vigne fait tout à son pouvoir pour avoir la meilleure vigne du monde. Alors, il fait bâtir une tour, il fait emmurer la vigne pour éviter qu'il y ait des maraudeurs, pour éviter qu'il y ait des animaux sauvages pour venir saccager la vigne. Il prend tout le soin nécessaire pour que la vigne demeure ce qu'elle est et qu'elle produise des fruits. Il ne veut pas faire le travail seul. Alors, il dit, « Je vais louer ma vigne à des vignerons qui la feront produire des fruits. » Malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. Et même quand le propriétaire s'est dit, « Le moment est arrivé, maintenant il faut que je reçoive. » N'est-ce pas ? La paix, voilà qu'on tue ses serviteurs, on les lapide. Finalement, il s'est dit, « Peut-être qu'ils vont changer de cœur si je leur envoie mon fils. » Mais non, c'est la même chose. Mes amis, cette histoire-là reprend tout le dessin de Dieu, reprend toute l'histoire du salut. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est depuis le début de la création que Dieu ne cesse d'envoyer des prophètes, des ouvriers dans sa vigne. Pourquoi? Eh bien, pour soigner sa vigne et attendre de nous des fruits escomptés, des bons fruits. L'exemple le plus simple, regardez la création de la terre. Quand vous allez dans le livre de la Genèse, le Seigneur, avant de nous créer hommes et femmes, ce qu'il a fait, il a d'abord créé l'environnement, les plantes, les eaux, le soleil, la lune, etc. En dernier ressort, alors il crée l'être humain. Parce que l'être humain a besoin de cet environnement-là pour vivre. Ça, c'est la vigne, la première vigne du Seigneur. Mais regardez comment nous autres, nous saccageons la vigne du Seigneur, ce que le pape François appelle la maison commune. Comme aujourd'hui, on parle de l'environnement, et puis nous n'arrivons pas à faire produire des fruits escomptés. Les fruits que nous produisons, c'est les fruits qui sont en fait sources, qui viennent de la source de notre égoïsme. Parce que nous produisons des fruits pour nous servir nous-mêmes. Nous nous comportons comme des propriétaires, comme ces vignerons qu'on appelle les vignerons qu'on décide. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a lieu de revenir sur la tâche, le service de chacun, chacun d'entre nous, vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de cette terre, la maison commune, pour faire sa part en vue de la sauver. Parce que notre vigne, nous avons été envoyés dans la vigne du Seigneur pour y travailler et produire des fruits, des fruits de beauté, des fruits d'équilibre, des fruits pour continuer à sauvegarder l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Le plus important dans cette parabole, c'est la partie qu'ajoute Jésus, parce que dans la première lecture, on ne parle pas de fils. Le fils, c'est Jésus lui-même. C'est notre histoire de salut. Après avoir envoyé tant de prophètes, à la fin, Dieu envoie son fils. Pourquoi? Pour, encore une fois, aider les personnes qui travaillent dans la vigne à produire les fruits escomptés, les fruits attendus. Ça ne se réalise pas non plus. Alors, nous, chassons le fils. Le fils est tué en dehors de la vigne. Jésus a été tué en dehors de la ville de Jérusalem, sur le mont Calvaire, en dehors de la vigne, l'extérieur qu'on a mis dehors. Mais, la pointe, il me semble. Le point le plus important de cette parabole, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Jésus rejeté, renvoyé, crucifié en dehors de la ville est devenu la pierre d'angle par sa résurrection. La pierre d'angle, c'est la pierre la plus importante dans une construction. Toutes les pierres dans une construction, eh bien, doivent être ajustés à partir de la pierre d'angle, la pierre centrale. Et, cette nouvelle édifice, eh bien, c'est la nouvelle vigne. Finalement, Jésus est lui-même la vigne. Comme il le dira dans l'évangile, Saint-Laure, Saint-Jean, « Je suis la vigne, vous êtes le sarmoin. » Finalement, cette vigne-là, le Père, dans son amour, transforme la vigne qu'il a donnée, il la transforme en son fils. De sorte que son fils devient la nouvelle vigne et nous, nous faisons partie de la vigne et nous sommes accrochés à lui comme des serments. Et parce que nous sommes attachés au Christ, la vraie vigne, à ce moment-là, nous serons capables capables de produire des fruits de bonté, de miséricorde, d'amour. Comme Saint-Paul le dit dans la deuxième lecture, eh bien, tout ce qu'il y a d'honorable, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il élève, eh bien, que ça soit partie, que ça fasse partie de votre vie, de ce qu'il faut chercher. Voilà le fruit que nous devons produire. Mes amis, je crois qu'il faudrait qu'on porte le sacrement, le sentiment d'action de grâce pour dire merci au Seigneur de la vigne que nous sommes aujourd'hui, notre église, notre paroisse, nous qui faisons partie de la grande vigne qui est Jésus. Demandons qu'on reste attachés à lui comme des serments pour que chaque jour, au quotidien, nous continuons à porter des fruits qui changent ce monde, qui nous conduisent à l'édification de la civilisation de l'amour. Je termine avec ceci. Regardez, hier, nous fêtions, c'était la fête de Saint Jérôme. Alors, Saint Jérôme, c'est un grand bibliste. Il a fait de belles études, puis il a eu le talent, il a reçu de Dieu un don spécial pour l'écriture. Et une des choses qu'il disait, c'est qu'il ne faudrait pas lire la Bible comme des histoires qui se sont passées il y a longtemps. Lisons la Bible comme des histoires qui sont adressées à nous maintenant, aujourd'hui. Alors, cette parabole s'adresse à toi aujourd'hui. C'est toi aujourd'hui qui es la vigne du Seigneur. Le Seigneur prend soin de toi. Alors maintenant, il faudrait que, parce que le Seigneur prend soin de toi aujourd'hui, tu es sa vigne, alors tu es appelé à produire des fruits de bonté, de miséricorde, de justice, de patience. Et pour le faire, vous et moi, nous sommes appelés à rester rattachés, attachés, greffés sur le Christ. À ce moment-là, nous ferons partie de la vie du Seigneur pour contribuer à l'édification du royaume de Dieu. Amen. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Ensemble, maintenant, tournons-nous vers le Père pour lui offrir les besoins du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les élecs et les grecs, qui ont commis l'histoire d'un homme aussi, qui l'enchaînent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les humains que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Amen. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint. Saint de la gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en mérant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence et Marcel, son co-éditeur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Gertrude Rousseau et de Francine Gagné, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils à corps de l'heure de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sûr, nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui avec lui et en lui à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Que le corps et le sang de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.